Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui s'est maîtrisé lui-même a encore plus de pouvoir. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Il voit sans regarder, accompli sans agir. Tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées. Tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper. Celui qui en sait beaucoup sur les autres est peut-être instruit, mais celui qui se comprend lui-même est plus intelligent. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. La perception de l'infiniment petit est le secret de la clairvoyance. La protection de l'infiniment fragile et tendre est le secret de la force. L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. Un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour. Un voyage de mille lieux commence par un pas. Accomplis ta tâche, puis fais un pas en arrière. C'est le seul chemin qui conduise à la sérénité. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. La tranquillité est la plus grande des révélations. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Le sage ne rencontre pas de difficultés. Car il vit dans la conscience des difficultés, et donc n'en souffre pas. Qui triomphe de lui-même, possède la force. Dans la simplicité absolue, il n'y a point de désir. L'absence de désir, c'est la paix. Celui qui parle trop et raffine sur tout, ne connaîtra jamais la paix. L'intelligence consiste dans la connaissance des autres, alors que la vraie sagesse consiste dans la connaissance de soi. L'échec est le fondement de la réussite. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Être conscient de la difficulté permet de l'éviter. Celui qui sait s'arrêter ne périclite jamais. Il pourra subsister longtemps. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. Celui qui ne perd pas sa racine peut durer. Celui qui connaît la virilité, mais contient la féminité, deviendra un bassin où s'accumule toute la force du monde. Votre ennemi est votre meilleur professeur. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. C'est la conscience humaine du beau qui différencie le beau du lait. Le sage, sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes choses. Pour avoir des connaissances, ajouter chaque jour une chose. Pour avoir la sagesse, enlever chaque jour une chose. L'humilité sert à agir avec puissance. Celui qui excelle à employer les hommes se met au-dessous d'eux. La voix de l'homme sage s'exerce sans lutter. Celui qui se conduit vraiment en chef ne prend pas part à l'action. Le bonheur naît du malheur. Le malheur est caché au sein du bonheur. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. On creuse l'argile et elle prend la forme des vases. C'est par le vide qu'ils sont vases. On perce des portes et des fenêtres pour créer une chambre. Ce n'est pas ces vides qu'elle est une chambre. Ainsi donc, ce qui est sert à l'utilité. Ce qui n'est pas représente l'essence. La douceur triomphe de la dureté. La faiblesse triomphe de la force. La seule façon d'accomplir est d'être. La nature fait les choses sans se presser et pourtant, tout est accompli. L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Je n'ai que trois choses à enseigner. La simplicité, la patience et la compassion. Ces trois-là sont vos plus grands trésors. Quand le peuple ne craint plus le pouvoir, c'est qu'il espère déjà un autre pouvoir. Dans la vie, il faut être simple, rester naturel, avoir peu d'affection particulière et peu de désir. Le silence permet de trouver son destin, le jour où tu cesseras de te soucier de l'opinion que les autres ont de toi, alors ils te respecteront. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Si tu veux éliminer toute la souffrance du monde, alors élimine tout ce qui est obscur et négatif en toi. En vérité, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est celui de ta propre transformation. La gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. La gentillesse dans les actes engendre l'amour. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Une fois que tu as compris que tout change, tu ne cherches plus à t'accrocher à quoi que ce soit. Je traite avec bonté ceux qui ont la bonté. Je traite avec bonté ceux qui sont sans bonté. Et ainsi gagne la bonté. Le sage est méthodique, mais pas tranchant. Intègre, mais pas blessant. Droit, mais pas absolu. Lumineux, mais pas éblouissant. Celui qui va sur le chemin de la libération du moi inférieur renonce à ses désirs comme à une charge inutile. Ainsi, il entre nu dans le temple de l'initiation supérieure. La tombe est le parvis du Saint-Dessin. Les odeurs nourrissent le corps et l'âme. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. La seule façon d'accomplir est d'être. Qui s'exhibe ne rayonnera pas. Qui s'affirme ne s'imposera pas. Qui se glorifie ne verra pas son mérite reconnu. Qui s'exalte ne deviendra pas un chef. Les hommes d'une humanité supérieure la pratiquent sans y songer. Qui garde ses défauts apparents ne désire pas être jugé parfait. Qui sait être constant à une âme large. Qui a une âme large est juste. Qui fait usage de la vertu n'éprouve aucune fatigue. Qui a de la vertu songe à donner. Qui est sans vertu songe à demander. entre oui et non la frontière est bien mince. Le bien et le mal sont entremêlés. Ne te venge pas. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Plus on voyage loin moins on se connaît. Chers abonnés et futurs adeptes de notre contenu inspirant votre soutien compte énormément pour nous. En vous abonnant à notre chaîne vous nous offrez la précieuse énergie qui nous motive à créer et partager davantage. Votre engagement est notre carburant propulsant nos vidéos vers de nouveaux sommets et nous permettant d'explorer des horizons encore plus captivants. Rejoignez notre communauté en un simple clic d'abonnement et ensemble continuons de grandir d'apprendre et de vibrer au rythme de découvertes passionnantes. Votre soutien est la force qui nous pousse à innover et à persévérer et nous avons hâte de partager ce voyage incroyable avec vous. Abonnez-vous dès maintenant et soyons une source inépuisable d'inspiration et d'énergie positive. Merci pour votre confiance et votre engagement.